Hey LostKidestuff on du code des jeux en 2024, oui ça fait longtemps que j'ai pas fait des vidéos sur LostKid, la raison pourquoi j'ai fait une nouvelle vidéo c'est parce qu'il y a une nouvelle console fantaisie qui vient de sortir du créateur Zepp, lui-même le créateur de la première console la fantaisie, la Pico 8, il y en a annoncé le 14 de mars sur X, Happy Pi Day everyone, PicoTron, oui c'est la nouvelle console de PicoTron version 0.1 annoncé qu'il allait atterrir à 1h du matin, 1h de la 1h du pacifique, ensuite effectivement le 14 de mars PicoTron maintenant est arrivé, PicoTron.net à cette heure, et effectivement j'ai acheté la console et le 15 de mars il a fait une petite correction de bug version 0.1.b de la console, parce qu'il y a eu des problèmes genre du type bouton de mapping, les blue screen of debt au démarrage de la console, certains petits problèmes et qu'est-ce que ça donne cette nouvelle console-là, moi je vais vous dire quasiment que c'est la console qui va battre le cul des autres consoles fantaisie, c'est plus un espace de travail fantaisie, un workstation fantaisie, qu'une console, je vais vous le montrer, on démarre ça, c'est ce nouveau logo qui est ici la présentation comme une Pico 8, et à la base ça a un système graphique digne d'un système d'exploitation type linux ou mac os, mais il y a toujours la traditionnelle console en appuyant sur escape, comme de voir nos fichiers, les télécharger comme sur la Pico 8 d'ailleurs, mettons que j'allais chercher mon programme que j'ai fait, j'ai commencé à faire le premier programme comme MyFirst64, voilà, je retourne ça, et on a aussi, on a un éditeur de code, comme la Pico 8, un éditeur de graphisme, des sprites, un éditeur de map, un 7 étiseurs de son mélangeur, avec tout ce qu'il faut, faire un jeu, un jeu, un programme screensaver, n'importe quoi, ça marche avec la formule langage Loa version 5.2, si je m'amuse, pour ça, et là j'ai fait tout ce petit programme là, qui permet de montrer à quel point l'affichage, premièrement, il y a, ce qui est impressionnant, c'est qu'à la base, ça donne une résolution de 480 pixels à large, l'affichage, par 270, si je m'amuse, et le fun là-dedans, c'est qu'au niveau des sprites, l'éditeur de sprites, c'est qu'on a 4 pages, il y a 256 sprites, et chaque sprite, attachez votre tuque avec la broche, là, chaque sprite peut être customisé à la résolution qu'on veut, à la base c'est 16x16, mais si j'ai deux sprites de 16x16, de mon vaisseau, mais j'ai fait aussi des sprites, un petit sprite de 8x8 ici, un sprite de 64x64, un sprite de 256 pixels à 128 pixels, fait que chaque sprite a son thumbnail, et peut avoir une illimité de résolution de grosseur de sprites, 256 maximum fois, on peut même faire une autre, racheter une autre feuille de sprite, de la racheter, ainsi de suite, un sprite peut contenir le titre de ton jeu, sur ton écran d'accueil, un sprite de 8x32 pixels, avec les mêmes outils, de brosses, de pinceaux, qui permet de peindre entre autres des textures, on a 64 couleurs disponibles, 32, plus 32 autres couleurs disponibles, mais on ne sait pas encore comment ça marche, à date c'est, euh, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, bon, à date on a 32 couleurs disponibles, mais on accepte, on peut avoir, on peut avoir, on peut avoir une palette de 64 couleurs, c'est pas presque, ouais, mais c'est probablement plus que la Pico 8, un très bon amalgam de palette de couleurs, les sons, hum hum, écoute, les sons là, euh, c'est qu'on parle d'un synthétiseur qui est capable de faire de la modulation FM pour faire des sons de pour faire des sons de type Sega Genesis Sound Blaster OPLSA, parce qu'on peut intégrer, euh, ça marche, euh, la façon que ça marche, là, je vais refaire, je vais faire, je vais partir sur le scratch, on commence avec un oscillateur porteur, puis on peut rajouter un, un oscillateur modulateur, comme, euh, modulation FM, à la base c'est juste un soustractif, mais on peut rajouter un modulateur, voilà, un synthétiseur qui fait de la modulation FM, modulation, euh, on peut changer ça en rig modulation, en FM modulation, on peut rajouter un effet aussi, un filtre, euh, l'écho, ça marche, c'est un peu bizarre, mais c'est comment ça fait que ça se fait, là, on sait pas bientôt où ça marche, euh, l'enveloppe 1 fonctionne seulement ici, on sait pas si, il y a l'enveloppe 0, l'enveloppe 1, on va pouvoir faire effet, on fait release là-dessus, ça fait un sonore, euh, ça marche un peu comme la Pico 8, on peut peindre, euh, on peut changer la vitesse aussi pour faire une mélodie, comme un tracker, vraiment intéressant, très intéressant, graphiquement, on a toujours un éditeur de map, dans lequel on peut prendre nos sprites, on peut les mapper au fur et à mesure, on peut zoomer, faire de la map et tout ça, bon là, ça ressemble à mapper juste à partir du 16 par 16, du 16 par 16, pas plus que ça, c'est un peu bizarre, on peut-tu en sélectionner deux, plusieurs, même pas, rien, bon, ok, ça, tout ça, ça, ça va intéressant, euh, mettons, je vais mettre si t'as mappu là, je vais mettre dans l'update, dans le fond, un CLS, on va mettre map, ça marche dessus, ok, la map est là, ça va, c'est un programme qui est absurde, c'est vraiment pour tester les capacités, ce qu'on est capable de faire avec, ça reste quand même les mêmes commandes qu'Apico 8, le commande map, commande spread, ici, chaque spread est configurable, sur sa taille de horizontal vertical, j'en ai jusqu'à date, ça reste une console qui est intéressante, console Workstation, qui promet, là, ça fait juste commencer, parce que si je sors de là, je m'envoie sur le site d'Excel Awful Games, pour l'instant, j'ai acheté la console, on peut aller, c'est dans la section Picotron, pour la télécharger, à 11,99 US, une fois que vous l'avez acheté, vous gardez l'email, l'email de reçu de téléchargement, par la suite, vous gardez précisément l'email de téléchargement comme preuve d'achat, après ça, vous appelez, vous pouvez télécharger la volonté des dernières mises à jour, et il y a déjà des cartes qui sont déjà, des cartes de jeu que le monde a déjà fait, pour le Picotron, qui est accessible, mais malheureusement, pour l'instant, ça prend le Picotron pour jouer le jeu, le programme en question, parce que le fameux web player, qu'on peut directement l'ouvrir dans le navigateur, puis jouer dessus, c'est pas encore mis en place, je ne sais pas si ZEP a pensé à faire ça, par contre, il donne le lien de chargement, fait qu'on a la commande load word.0, on fait copier ça, ok, on ouvre la console, on tourne dans la console, coller, on load ça, et ça va loader ce programme-là, on l'exécute, et c'est son petit programme wordy, alors je ne sais pas quoi qu'il sert, OK, en tout cas, anyway, wordy, ça fait quelque chose ton programme, on peut-tu l'éditer, oui, on a le code ici, OK, OK, c'est pas écrit, OK, je ne joue pas trop gaz à serre, mais en tout cas, il y a sûrement quelque chose de plus intéressant à downloader dans un programme, mettons, je vais aller chercher, oui, il y a quelqu'un qui a fait un démo de mode 7 ici, on va le copier-coller, mode 7 démo, copier, on va coller ça, on execute, commande notre form, load, fuck, et voilà, on ne le voit pas, on ne sait pas pourquoi, on ne le voit pas, il y a encore des bugs, j'avoue, il faut recommencer, on va rebooter la console, c'est quoi qui est vraiment ridicule, je pense qu'il y avait un ouvrage sur la planche pour update à ça, c'est un mode 7 qu'on peut diriger avec des controls, même déjà que la prise en charge des gamepads est déjà acquis, et ça prend aussi la charge, gamepad, dual joystick aussi, qui prend en charge, et puis il y a un excellent mode 7 ici, avec un petit code, un petit code quand même pas trop long pour faire son mode 7, là, intéressant, il y a déjà des sprites, la map, on peut même modifier la map, on va rajouter quelques petites de faire de même, on va supposer avoir mes bugs qui sont là, oh yeah, bref, c'est intéressant, comme console, c'est le parrain de la console, la fantasy console, ZEP vient de faire un coup pilon derrière, en 2024, et je vous invite à l'utiliser, pour la télécharger, pour être plus pionnier à s'en servir, j'ai l'impression que ça va aller loin, cette console-là, bien sûr, je vais être encore un utilisateur de la TIC 80, la Lourdes SNX, Pico 8, éventuellement, mais euh, hum, la Pico Tron, hum hum, à la prochaine, j'ai d'autres choses là-dessus, je vous partage ça, yes, abonnez-vous à l'OSCAID en présent.